En ce jour-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Les Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui était Samarie, celui-ci le délivrait de sa lèpre. » Naaman allait auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait dix lingots d'argent, six mille pièces d'or et dix vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie cet homme pour que je le délivre de sa lèpre. » Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? » « Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un message et lui dire, « Va te baigner sept fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom de son Seigneur, son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent pas mieux que tous les eaux d'Israël ? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? » Il tourna sa brille des parties en colère, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait donné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? » « Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié ? » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea sept fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présentera devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. »